Namasté, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de vivre l'être multidimensionnel que vous êtes ici sur Terre. Et vous savez que j'ai à cœur de vous parler de ce sujet, de vous partager mon expérience sur l'éveil, cette multidimensionnalité, le fait d'accéder à cette cinquième dimension, comment vous pouvez le vivre très concrètement ici sur Terre. Et donc ici, je vais vous donner les grandes étapes pour vivre cet être multidimensionnel. Donc premièrement, ça commence forcément par se libérer de l'illusion. Laissez partir tout ce monde 3D qui, en réalité, vous pouvez jouer avec. C'est une belle illusion, c'est une belle création. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous amuser à créer tout ce que vous voulez créer ici sur Terre, mais ne jamais y accorder la moindre importance parce que ça reste une illusion. Ce physique que l'on voit n'est pas éternel. Il est juste une création de par nos sens, de par les programmations que l'on a dans nos cellules, dans l'ADN. Et ça peut changer du tout au tout. Donc premièrement, c'est vraiment l'étape par laquelle chacun va passer. C'est de se libérer de cette emprise. Parce que la matrice vient nous enfermer dans ce monde-là et on se sent limité à ce petit moi, à ce petit corps, à nos petites pensées, à nos petites émotions, à ce que l'on crée autour de nous, à ce que l'on voit, perçoit avec l'essence. Mais vous êtes bien plus que ça. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes bien plus que cette troisième dimension et tout ce qui s'y rattache. Donc premièrement, c'est de bien comprendre que tout se passe dans cette libération et que cette matrice, comme elle existe aujourd'hui, a énormément moins de force qu'auparavant et on peut s'en libérer beaucoup plus facilement. Donc premier point, libération. Et je vais revenir vers vous sur ce sujet, notamment à partir de la semaine prochaine où je ferai plusieurs vidéos spécifiques sur ce thème, sur comment se libérer à travers différents points. et je ferai également une mise à jour du web atelier sur la libération, neutralisation des implants et des programmes inconscients qui sera donc le dimanche 24. Je vous en reparlerai. Ceux qui sont abonnés à la newsletter, vous aurez de toute façon les informations. Et ensuite, une fois que c'est libéré, on peut commencer à se pluguer, plutôt à se brancher sur la cinquième dimension. Et la cinquième dimension va être le portail. En réalité, à un moment donné, il y a une prise de conscience qui se fait, une bascule où on se rend compte qu'on a été héberné par cette illusion et qu'il y a beaucoup plus. Et là, on commence à être dans cette quatrième dimension qui est la transition en fait. C'est j'ai un pied dans la 3D, j'ai un pied dans la 5D. Donc je sens qu'il y a beaucoup plus et en même temps, je vois bien que le physique, ce monde-là, me rattrape et m'empêche de m'exprimer inconditionnellement. Donc il y a cette transition naturelle qui se fait. Et ensuite, je me branche totalement à cette cinquième dimension, donc à travers notamment les énergies cristallines. C'est pour ça que j'en parle autant. C'est pour ça qu'elles sont majeures aujourd'hui, dans notre évolution. Peut-être que dans cinq ans, ça sera complètement has-been et qu'il y aura d'autres choses qui seront beaucoup plus importantes. Même si cette conscience des cristaux pourra, je pense en tout cas, dans mon ressenti, être pertinente dans plein de domaines et va vraiment prendre de la place dans notre société au fur et à mesure qu'on évolue en tant qu'humanité. Mais cette cinquième dimension, en fait, le fait de vous plugger dessus et de la rendre consistante, de la nourrir et nourrir votre propre structure cristalline, évidemment, avec votre corps énergétique cristallin, plus tous les cristaux sous forme énergétique que vous avez dans vos corps éthériques et dans le corps physique aussi. Voilà, plein de choses qui se passent à ce niveau-là, puisqu'on a un passé aussi avec la civilisation atlante, lémurienne, qui se basait énormément sur ces cristaux et on a des vestiges de tout ça. Et donc, plus vous vous branchez là-dessus, plus vous ouvrez ensuite le canal vers la multidimensionnalité. Donc, la 5D, c'est comme la porte vers la multidimensionnalité. Donc après, on a une infinité de dimensions et l'idée, ce n'est pas de toutes les explorer. Déjà, quand on va apprendre au fur et à mesure à ouvrir les douze premières qui ouvrent déjà des potentiels magnifiques, qui nous connectent totalement à l'âme, au moi supérieur et à toutes les capacités extrasensorielles qu'on peut connaître, notamment la télépathie. Ça sera des choses qui seront vraiment palpables prochainement sur Terre et qui seront juste magnifiques. En fait, ça va révolutionner notre façon de fonctionner au quotidien. Donc, en se branchant sur cette cinquième dimension, vous vous permettez d'ouvrir ensuite les portes vers autre chose. Et cette autre chose, il est encore relativement peu accessible, même si les potentiels sont là. Mais ce n'est pas quelque chose d'extrêmement vivant aujourd'hui. Ce qui est extrêmement vivant aujourd'hui, c'est que de vous extraire de la matrice, de vous plugger vraiment sur cette cinquième dimension et ensuite de voir ce qui se passe ensuite, ce qui s'ouvre naturellement. Et je vous proposerai des guidances en fait sur comment aller plus loin dans d'autres dimensions. Par la suite, je trouve que ce n'est pas tout à fait le moment. Mais il y a d'autres énergies aussi qui se proposent de type, j'en parle aussi assez régulièrement, mais énergies de type or, de type platine, de type arc-en-ciel. Et ça ouvre sur d'autres potentiels. Et donc il y a différents peuples aussi qui peuvent, différentes races extraterrestres qui peuvent œuvrer avec nous, différents êtres de lumière qui peuvent œuvrer, différents mondes. On parle souvent des mondes féeriques par exemple. Donc ils ne sont pas forcément dans des dimensions très élevées. Mais voilà, petit à petit, tout ça va prendre du sens, tout ça va former un puzzle qui sera beaucoup plus cohérent que celui que la Rams humaine connaît jusqu'à présent et on va pouvoir vraiment s'amuser avec tout ça. Donc vivre l'être multidimensionnel que vous êtes, c'est accessible ici et maintenant. Vous pouvez commencer à ouvrir tous ces potentiels naturellement. Permettez-vous de voir au-delà de cette illusion parce qu'il y a tellement plus, c'est tellement plus vaste, c'est tellement plus grand. Vous êtes tellement plus vaste, tellement plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer puisque le mental ne peut pas concevoir ça. Donc c'est juste merveilleux ce qui nous attend en tant qu'humanité. Et cette terre Gaïa qui favorise cette ascension aussi. J'aurai l'occasion de vous reparler d'ascension très prochainement aussi. La semaine prochaine, ça sera plutôt dédié à la libération. Ensuite, il y aura des points spécifiques sur la libération et l'éveil spirituel véritable. Je ferai probablement une formation aussi complète sur l'ascension. On va voir comment tout ça va se déposer. D'ici là, le mercredi 20 à 20h, il y aura un web atelier sur les énergies cristallines, le web atelier mensuel. Donc pour les personnes qui ne sont pas en France notamment, qui ont des cages horaires par exemple au Canada, ça peut être pertinent d'y participer. Et ensuite le dimanche 24, il y aura cette mise à jour sur tout ce qui est neutralisation, tout ce qui est inconscient, limitant, notamment les implants, mais aussi d'autres choses, tout ce qui est matrice aussi. Voilà, on va ouvrir avec tout ça. Je me fais une joie en tout cas de vous accompagner sur ce chemin. Je vous souhaite de vivre une journée multidimensionnellement merveilleuse. Et je vous dis à très bientôt. Namaste.